Bonjour, nous sommes dans une redécouverte de l'évangile selon saint Jean en tenant compte de la civilisation orale qu'il a formée. C'est ainsi que nous avons mis en évidence la structure de cet évangile sous la forme d'un filet. Tout ceci est publié aux éditions Parole et Silence, Jean le filet retrouvé, l'oralité d'un texte à vivre, avec la préface d'un évêque dominicain irakien qui connaît bien ses civilisations orales. Nous avons vu les fils horizontaux introduits par le prologue versets 6 à 14, les fils verticaux introduits par le prologue versets 15 à 18. Nous avons vu qu'il y a des tresses qui regroupent trois fils à la fois et nous voyons sur le schéma qu'il y a des nœuds de tresses. Ne serait-ce pas là l'occasion d'une ultime méditation qui correspondrait au début du prologue ? C'est une hypothèse. Le début du prologue, au commencement, était le Verbe, évoque bien sûr Jésus-Christ, le Verbe, qui est préexistant. Mais l'Ancien Testament nous dit déjà que la sagesse est préexistante au monde. Le prologue continue en nous parlant de la lumière et de la vie, tout comme le récit de la Genèse qui nous parle de la lumière, que la lumière soit, et de la vie. Aussi, nous avons deux éléments qu'il ne faut pas séparer, la sagesse préexistante et la création. Bien sûr, la sagesse s'exprime à travers l'œuvre de la création. Elle s'exprime d'ailleurs aussi à travers le temple révélé. Nous commencerons, peut-on encore parler de la nature humaine ? Depuis que l'humanité existe, on voit des êtres humains offrir un culte, notamment en rapport avec les défunts. À la différence visible entre l'homme et la femme, s'ajoute donc une différence invisible entre le profane et le sacré, qui s'inscrit dans des lieux sacrés des temps liturgiques. De plus, le langage, ou plutôt la parole, a quelque chose de sacré, qui distingue l'être humain des animaux. Et puis bientôt apparaissent des civilisations brillantes où s'affine la connaissance humaine. On s'interroge sur le rapport entre le physique et le spirituel. Par exemple, les représentations de la glande pinéale, représentations symboliques ou non, et dont parlera encore Descartes, suscitent encore de nos jours parmi les scientifiques des questions, des discussions. Dans ces civilisations, se manifestent aussi des perversions, que l'on peut aussi appeler des confusions, comme par exemple en Canaan, quand l'extase érotique est confondue avec la révélation divine, dans des cultes que le prophète Isaïe appelle « sous les arbres verts ». Toujours est-il que même chez les païens, on a l'idée d'un dieu des dieux, ou être, et par conséquent, au-delà du sacerdoce lié à un culte ayant une portée particulière. On peut avoir l'intuition d'un grand sacerdoce ayant une portée universelle. Mais tout cela reste flou. Dans le monde païen, le monde sera toujours comme avant, pense-t-on, comme la nuit succède au jour, ou l'été au printemps. Alors pourquoi se poser des questions si difficiles, quasiment impossibles ? Avec quelques dérives ou incohérences, les civilisations anciennes étaient parvenues à décrire la nature humaine avec quatre catégories, féminin-masculin, la dimension sacerdotale, malheureusement empreinte de rite magique, et la dimension grand sacerdotale, généralement encore exprimée de façon confuse, mais qui se manifeste de façon claire dans le temple de Jérusalem, où le saint des saints est le lieu où le grand prêtre officie une fois par an. Le saint des saints s'exprime en hébreu par le mot débir, de la même racine que davar, qui signifie parole, révélation. Avec le verbe, ce qui était flou devient clair. Il est la parole qui rend au mot leur valeur. Par Jésus, la nature humaine apparaît dans une lumière nouvelle. Une harmonie est restaurée. Chaque personne, chaque être humain, peut vivre un équilibre entre les quatre dimensions de la nature humaine. Masculinité, féminité, sacerdoce, grand sacerdoce. Et donc, chaque être humain peut vivre une paix intérieure, une plénitude, la schlamma dont nous parle Jésus. Ainsi, pour les chrétiens, et pour ceux qui regardent objectivement l'histoire, le Christ, le Verbe, est celui qui a révélé à l'homme ce qu'il est profondément. La tradition philosophique occidentale a continué longtemps, à parler de la nature humaine, désormais éclairée par la révélation, mais en se situant en deçà de la révélation. Donc, elle s'inspire des philosophies antiques et de leurs concepts abstraits. Et elle met, entre parenthèses, le changement radical intervenu entre temps. On en arrive ainsi à une incohérence entre la foi et la raison. Parce qu'on a mis, entre parenthèses, l'histoire. Et qu'il ne reste plus que des concepts abstraits. Ce processus a été amorcé au moment de la Renaissance. On en a commencé à mettre, entre parenthèses, la révélation. Elle a rejeté. Et ce rejet de la révélation est même programmé par les lumières. Du même coup, à l'époque actuelle, l'idée même de nature humaine a été rejetée. Et puis, en compensation de la mise entre parenthèses de la révélation, on voit se développer ce que l'on appelle les néo-paganismes. Mais les néo-paganismes n'ont jamais été un retour, d'ailleurs parfaitement impossible, à des pré-christianismes. Ils sont plutôt de nouvelles foies qui se substituent à la foi chrétienne, ou plutôt qui la déforment. Mais il n'est pas possible de faire comme si la révélation n'avait pas changé l'histoire, et notamment comme si le temple de Jérusalem n'avait jamais vu le jour. Alors, comment allons-nous observer l'évangile selon saint Jean ? Eh bien, tout d'abord, avec le thème « Jésus relève le temple » et les conséquences sur l'harmonie de la nature humaine. Deuxièmement, Jésus restaure l'homme selon le dessein du Créateur. Et puis, dans une troisième partie, nous observerons comment nous pouvons poser une nouvelle métaphysique. Eh bien oui, l'évangile selon saint Jean nous conduit jusque-là. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501